Le mercredi 10 octobre, Kate Middleton a inauguré le nouveau département de photographie Victoria N. Albert au sein du Victoria N. Albert Museum à Londres. Venue en solo, la duchesse de Cambridge a étincelé dans sa robe en tweed. Kate Middleton a toujours aimé immortaliser les moments inoubliables de sa vie familiale. La femme du prince William a notamment photographié ses enfants, le prince George et la princesse Charlotte, au moment de leur entrée scolaire. C'est donc tout naturellement que la duchesse de Cambridge a été choisie pour inaugurer le nouveau département de photographie Victoria N. Albert au sein du Victoria N. Albert Museum à Londres le mercredi 10 octobre. Arrivée seule pour ce deuxième engagement royal en deux jours, Kate Middleton a fait des étincelles dans sa robe grise en tweed signée de la marque Erdem, surmontée d'une ceinture violette. Son look du jour est complété par une paire de talons en velours Jimmy Choo sans oublier une jolie paire de boucles d'oreilles en cristal et en perles, estimée à 1400 euros. Après avoir été accueillie chaleureusement par la patronne des lieux, la maman du prince Louis, qui a étudié l'histoire de l'art à l'université, a pris le temps de découvrir les trésors de cette nouvelle collection avec plus de 800 000 photos à découvrir. Kate Middleton n'a pas eu le temps de jeter un œil à toutes ses œuvres, datées du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, mais elle a inauguré sous les applaudissements des autres convives une plaque pour marquer l'ouverture de cette nouvelle aile du musée londonien, située à quelques pas de la demeure familiale de Kensington Palace. Après sa visite, Kate Middleton a pu rentrer rapidement et retrouver les siens. Cette fois-ci, la princesse britannique n'a pas pu se faire chambrer par son mari, le prince William, sur ses talents artistiques. La veille, le couple est apparu complice lors du sommet mondial sur la santé mentale, au County Hall de Londres. Un peintre a demandé à Kate Middleton de compléter son tableau et le petit-fils de la reine Elisabeth II en a profité pour la taquiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501